Pour ceux qui ne le savent pas, le chanteur nigérian Flevor avait adopté un enfant malvoyant dans un orphelinat et aujourd'hui cet enfant est déjà adulte et est un grand chanteur gospel au nigérian, mais savait que par amour pour son fils adoptif Flevor a fait le tour du monde juste pour trouver une solution pour guérir son fils. Dans cette vidéo vous allez découvrir l'opération ratée qui devait permettre à Sema de retrouver la vue et son incroyable histoire avec le chanteur Flevor. En effet, l'histoire de Flevor et son fils adoptif malvoyant commence un soir de mars 2017, l'artiste nigérian Flevor, en voyage au Liberia, est interpellé par une jeune femme avec qui il a des liens plus ou moins étroits. Queen Yuli, résident au pays de George Way, est artiste comme lui et lui souffle à voir une surprise pour lui. « Je voudrais que tu m'accompagnes au Centre culturel La Paix. J'ai une merveille à te montrer. Tu veux bien ? » Flevor accepte de suivre son ami. Dans la salle où elle l'a entraîné, un petit chanteur se tient sur le podium. Chemise marron, pantalon et chaussures noires, micro et canne dans les mains, le garçon, un adolescent, est timide au milieu du public. La star nigériane, les yeux derrière ses éternelles lunettes noires, a le regard concentré sur le tantinet qui se tient devant le micro, les yeux éteints, et la voix envoie de s'allumer. Un enfant. Non voyant. La foule, émue devant la présence de l'auteur du titre Insuccès à Da'Ada, retient son souffle. Connaissant les performances du petit et sa particularité à imiter majestueusement les chansons de Flevor, elle sent que des étincelles risquent de jaillir dans la salle. Surtout quand la maîtresse de cérémonie, tenant un micro, s'adresse au petit chanteur non voyant dans un anglais solennel. Aujourd'hui est un jour spécial, parce que ton artiste préféré est dans la salle. M'entends-tu ? Flevor est là, en face de toi. Parmi nous. Il va t'écouter chanter. Montre-lui ce que tu as dans les tripes. L'enfant sur la piste s'appelle Sema Vefour. On vient de lui dire que son idole est présente. Le sourire qui lui traverse les lèvres est divin. Même ses yeux éteindonnent des éclairs. Émotions perceptibles. Au signal de l'orchestre, l'adolescent déclenche l'interrupteur de sa voix et tout d'un coup, une lumière jaillissant dans tous les regards et les cœurs en syncope. Il interprète Mama, une chanson de Flevor avec la voix d'un ange. La mélodie est langoureuse, la voix, frêle, perçante et envoûtante. Flevor ne peut s'empêcher de se lever. Il se précipite vers son petit sosie musicale, s'accroupit à sa taille, et le serre fort contre lui, sous les vifs applaudissements d'un public ému. Flevor, subjugué, fera cet aveu, j'avoue qu'il chante mes chansons mieux que moi. Ce mavéfour, non voyant, dont le rêve ardent était de rencontrer Flevor, ne pouvait pas imaginer qu'au-delà de l'artiste, il venait de rencontrer surtout un père. Quatre mois après leur rencontre, Flevor et ce mavéfour sortent Mostai, une collaboration musicale qui fait boum et qui trace aux petits les sillons de la gloire. Ce mavéfour vit désormais au Nigeria, dans la splendide maison de son père adoptif heureux de l'ajouter au nombre de ses enfants. À côté de ses jumelles, la star nigériane a aussi un garçon pétri de talent à qui il rêve de faire retrouver la vue comme il le chante dans leur titre commun, Lord You Are The Most High. The Miracle Working God. You Make The Blind Man To See. Une belle histoire qui montre qu'il y a encore dans ce monde des hommes dotés d'un humanisme extraordinaire. Flevor a adopté Sema comme son enfant et a promis de prendre soin de lui en 2019 et s'est envolé avec le garçon en Inde pour une opération aux yeux, bien que le jeune garçon n'ait pas retrouvé la vue. Sema a remporté le prix de Shining Star, lors de l'édition 2018 du prestigieux Afrima. C'était la cinquième édition du annual African Music Magazine Award 2018, Afrima, il s'est tenu au Texas. Flevor est une star de la musique nigériane avec la capacité de chanter couramment son dialecte langit beau, il est originaire d'Anambra mais il est né dans l'état des Nougous. Dieu fait un excellent travail sur la vie de ce jeune garçon à travers Flevor et nous espérons qu'un jour il retrouvera la vue.